Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire la nougatine, la nougatine qu'on peut utiliser comme socle pour les bûches ou pour les pièces montées ou pour les décorations, elle a plusieurs utilisations en fait. Ici sur la vidéo j'ai fait la nougatine coco et la nougatine sésame, mais ça va de même pour les autres fruits secs comme les amandes, les noisettes ou bien les cacahuètes. Pour ce faire c'est très simple, on prend le glucose, de l'eau et du sucre qu'on met dans la casserole et on laisse cuire jusqu'à avoir un caramel. Une fois on a un caramel à la couleur qu'on veut, on ajoute du beurre et après on ajoute notre fruit sec. On continue à mélanger, on continue à mélanger jusqu'à avoir la couleur qu'on veut pour notre nougatine. Moi je l'aime à cette couleur, donc quand il a cette couleur, je verse. On verse sur notre tapis ou bien un tapis de cuisson et on étale très rapidement parce que ça sèche très vite. Là j'ai versé sur un tapis à motif et je commence à étaler avec le rouleur pâtisserie très très rapidement. Voilà, comme ça et après je fais la forme que vous voulez avec votre nougatine. Ici par exemple je trace mon rectangle sur lequel je vais poser une bûche. Il faut juste tracer comme ça, après quand c'est sec, ça va, quand vous allez casser votre nougatine, ça va se casser à la forme que vous avez fait. Ici je vais tracer par exemple des triangles et des carrés. Je vais tracer des carrés pour faire des côtés pour une bûche. Pour les chutes, vous pouvez les manger juste comme ça, on a tous des gourmands à la maison, au moins un gourmand. Sinon, vous les chauffez et ré-étaler pour faire d'autres formes avec. Voilà, la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. J'espère que vous allez l'essayer. C'est facile comme vous voyez, il n'y a pas grand chose. Merci encore, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à aimer ma page Facebook, la Cuisine de l'Emeraude, et à liker et à partager mes publications si vous aimez bien sûr. Je vous souhaite de très bons fêtes de fin d'année, et puis à très bientôt dans une autre vidéo qui sera une bûche exotique.